Générique Bonsoir, bienvenue, nouveau numéro de Tout est dans la presse, le magazine de l'information vu par les journalistes francophones de la région. Après un samedi de trêve, il n'y aura donc pas eu de repos dominical pour les belligérants. Le Hamas, resté sourd à la prolongation du cessez-le-feu unilatéral décrété par Israël, a repris de plus belles ses tirs de roquettes sur le territoire israélien. La riposte, elle, ne s'est pas faite attendre alors qu'à Paris, vous le savez, la diplomatie internationale tentait hier d'esquisser les contours d'un cessez-le-feu. C'est précisément de ce cessez-le-feu dont il sera question dans cette émission. Israël devrait-il à ce stade accepter un arrêt des hostilités ? Quand et dans quelles conditions la communauté internationale, mais également l'opinion publique israélienne, risque-t-elle de s'impatienter ? Pour en parler ce soir, j'accueille la Lideret. Bonsoir, vous êtes journaliste pour l'édition française du quotidien israélien ultra-orthodoxe Amodiyah. Yeshua Amishav, ancien diplomate, vous connaissez bien l'univers de la presse puisque vous avez été à plusieurs reprises porte-parole de différentes chancelleries israéliens, notamment à Rome et à Paris. Et enfin, Michael Blum, vous êtes journaliste au bureau de l'agence France Presse à Jérusalem. Merci à tous les trois. On lance le débat tout de suite après un point en récit et en image signé Alexandre Leduc. Quelle direction prend l'opération bordure protectrice ? Après la trêve humanitaire de 12h samedi acceptée par les deux parties, le cabinet sécuritaire israélien l'a successivement prolongé de 4h, puis de 24h supplémentaires jusqu'à dimanche minuit. Une prolongation rejetée par le Hamas, tant que les soldats israéliens seront présents dans la bande de Gaza. Pour le Premier ministre Netanyahou, la priorité est la mise au jour et la destruction des tunnels offensifs du Hamas. Durant cette trêve, 4 nouveaux tunnels ont été découverts. A l'instar de la division établie au sein du cabinet sécuritaire où les camps de Benyamin Netanyahou et d'Avigdor Lieberman s'affrontent, une partie des Israéliens est de plus en plus partagée sur l'opération militaire à Gaza. Samedi soir à Tel Aviv, ils étaient plusieurs milliers de sympathisants de gauche et d'extrême gauche à réclamer la fin de l'opération bordure protectrice, alors que plusieurs centaines de contre-manifestants situés à droite de l'échiquier politique israélien étaient quant à eux déterminés à afficher leur soutien à l'armée et au gouvernement. La Lideré, on vient de le voir dans ce reportage hier, plusieurs milliers de manifestants qui se réunissent sur la place de Sraq Rabin à Tel Aviv pour demander incessamment la fin des hostilités à Gaza. Vous y étiez ? Non, je n'y étais pas bien entendue. Ces manifestants, nous sommes dans un pays démocratique, donc ils ont tout à fait le droit de manifester. C'est leur droit le plus légitime. Ils ne représentent qu'une infime minorité de la population israélienne. Il faut le dire clairement, l'écrasante majorité des Israéliens a compris l'enjeu de cette guerre, parce que s'il s'agit d'une guerre, ce n'est plus une opération à mon sens. Il a compris l'enjeu de cette guerre, il a compris que c'était une question vitale, que de la terminer par une victoire et de ne pas s'arrêter à mi-temps, il a compris qu'un cessez-le-feu n'était pas un but en soi. C'était un moyen. Le but, c'est de regagner le calme dans le sud du pays et même dans le centre du pays. Je pense que l'infime majorité, cette infime minorité qui a manifesté hier soir, c'est son droit, mais elle ne représente pas le peuple israélien. – Joshua Michelin, vous êtes d'accord, cette gauche qui manifeste sur la place Rabin, c'est une bande d'illuminés ? – Non, je ne pense pas que ce soit une bande d'illuminés. Ce sont des gens qui ont une option politique très claire, très bien définie. Je suis d'accord avec la leaderée pour dire que c'est une petite minorité. Je mets en garde simplement contre cette espèce d'atmosphère qui est occupée à se développer ici chez nous et qui est très dangereuse pour moi pour le lendemain, parce que cette guerre va finir à un moment ou à un autre. Toutes sortes de gens, toutes sortes de groupes qui s'arrangent le droit de décerner des brevets de patriotisme, de dire celui-là c'est un traître, celui-là c'est un bon juif, c'est un bon israélien, celui-là pas. Et vous savez, on est toujours le traître de quelqu'un. Menachem Begin, lorsqu'il a remis tout le territoire du Siné à l'Égypte, a été accusé de trahison par une partie de son propre camp. Lui, il s'en est sorti. Mais Yitzhak Rabin, par contre, il ne s'en est pas sorti, lui, parce que lui aussi, chef d'état-major de la guerre des six jours, libérateur de Jérusalem, à un moment, il a aussi été considéré, proclamé, décrété qu'il avait trahi son pays, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait fait quelque chose. – Je ne pense pas du tout que ce sont des traîtres, ces gens qui ont manifesté. – Oui, mais je ne fais pas référence à ce que vous avez dit. – Pas un seul moment. – Visiblement, la manifestation d'Iran n'était pas contre d'éventuelles exactions de l'armée israélienne, mais bien contre la décision du cabinet israélien de poursuivre, d'intensifier la réparation. – Non, je ne fais pas référence à ce que la liderée a dit. Simplement, il faut écouter ce que disent les contre-manifestants. Ils disent mort aux traîtres, mort aux gauchistes, etc. Alors, je pense qu'on a déjà goûté de ce genre de... – S'il y a appel à la violence, il faut les mettre en prison chez les gens-là, tout simplement. – Voilà, et bien à ce moment-là, on est d'accord. Simplement, je voudrais être certain qu'ils ne profitent pas parfois, je le dis avec beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, de certaines complicités à l'intérieur des corps constitués, disons, qui devraient effectivement faire respecter l'ordre dans ce pays. – Alors justement, à propos de l'issue de la crise, au vu de l'intransigeance des deux camps, on a parfois, Mickaël Boum, du mal à imaginer quelle pourrait être justement l'issue de cette crise. D'un côté, on a Hamas qui refuse d'abdiquer avec une approche séquentielle, ce sera d'abord la levée du blocus et ensuite les contours d'un cessez-le-feu, nous dit Khaled Masha, et puis d'un autre côté, on a Israël qui n'a pas l'air d'envisager autre chose que le drapeau blanc du côté du Hamas, qui n'a pas l'air d'envisager ce que la liderée appelle une victoire absolue face au Hamas. Comment tout cela va-t-il finir, selon vous, Mickaël ? – Les journalistes ne sont pas des prophètes, donc je ne prendrai pas le risque de dire comment ça va finir. Ce qu'on sait côté israélien, ce qu'Israël n'acceptera pas, c'est qu'Israël n'acceptera pas de quitter la bande de Gaza tant qu'il y a une menace existentielle sur l'État d'Israël. – C'est quoi la menace existentielle ? Est-ce qu'il faudrait que la bande de Gaza soit démilitarisée ? C'est ça l'objectif de la guerre en cours ? – Je ne sais pas si c'est l'objectif. L'objectif annoncé est de mettre fin au tir de roquettes sur le territoire israélien, pas seulement sur le sud, enfin pas seulement sur le centre du pays, mais également sur le sud, puisque avant cette guerre, il y avait des roquettes qui tombaient sur le sud d'Israël et surtout cette menace des tunnels qui est une menace nouvelle qui n'existait pas il y a quelques années. On a parlé de scénarios apocalyptiques, de centaines de terroristes sortant à l'intérieur du territoire, tuant et kidnappant des Israéliens. Israël ne sortira pas de Gaza tant que ces menaces soient totalement éradiquées. – Donc on se dirige, si je vous comprends bien, on se dirige vers une opération qui va durer très certainement plusieurs semaines peut-être. On est loin de la semaine ou des dix jours annoncés en début d'opération par le cabinet de Netanyahou. – C'est clair, on a vu que sur les… – Est-ce qu'Israël ne se laisse pas entraîner finalement au fur et à mesure de cette opération ? Est-ce que ce n'est pas le Hamas qui dicte finalement la nature de cette opération ? – Au fur et à mesure, Israël a découvert d'autres menaces. On parlait de quelques tunnels, on les a vus en action, parce que par deux reprises déjà des tentatives d'attenté à l'intérieur du territoire israélien ont été… – On a dit la Tchali aussi. – Voilà, on a connu déjà des précédents. Israël aujourd'hui va rester autant de temps qu'il le faudra. Oui, ça peut durer des semaines, peut-être plus. On sait que détruire un tunnel, ça prend du temps. On a vu que pour l'instant, il n'y a même pas un tiers des tunnels qui ont été détruits par Tzal. Si ça doit prendre des semaines, je pense qu'Israël restera, ce qui n'empêche pas une forme de cesser le feu, on l'a vu, où Israël peut laisser des soldats sur plage, je crois qu'on en a déjà parlé ici sur ce plateau, Israël pourrait laisser des soldats sur place pendant peut-être des mois, peut-être beaucoup plus, peut-être installer de nouveau une zone de sécurité comme au Liban et rester tant qu'il y a une menace du Hamas, alors qu'Israël n'a à aucun moment annoncé qu'ils allaient faire tomber le pouvoir du Hamas. Ce n'est pas un objectif affiché en tout cas. – Alors, la question de diplomatie, elle s'adresse à vous, Yodo Améchal, vous qui avez bien connu les coulisses de la diplomatie internationale. À quel moment vous pensez que la communauté internationale risquerait de s'impatienter ? Michael Blum nous parle d'une présence prolongée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, est-ce que ça vous paraît être un scénario probable pour la communauté internationale ? – Probable, je ne sais pas, mais d'abord on ne peut pas l'écarter effectivement. Je pense que jusqu'ici, on sera tous d'accord pour considérer que la communauté internationale, pour la première fois depuis longtemps, manifeste une compréhension très nette, très claire de la détresse, je dirais, d'Israël qui nous a poussés à entamer cette opération de grande envergure, qui devient une guerre à un moment ou à un autre. Il faudra aussi quand même changer la sémantique. – À quel moment on décide si c'est une guerre ou si c'est une opération, c'est le nombre de morts qui est déterminant ? – Non. – De l'envergure de l'opération. – L'envergure, le temps, etc. Mais bon, il est évident aussi que la communauté internationale va être sous pression du monde arabe, du monde arabe aux musulmans, une pression qui va grandir au fur et à mesure que les images, parce que nous vivons à l'ère de l'image, c'est comme ça, pas à vous que je dois le dire sur ce plateau, et vous pouvez argumenter de la manière la plus convaincante qui soit, ce sera très difficile de convaincre lorsque vous avez ce genre d'image, on a vécu ça 50 fois, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc c'est vrai qu'Israël joue un peu la course contre la montre. Il faudrait essayer, je pense, dans les 5-10 jours qui viennent, d'arriver au maximum de résultats sur le terrain, en particulier dans la destruction de ces tunnels qui sont effectivement une menace, qui ont un caractère génocidaire, il faut bien comprendre. Est-ce qu'une partie de la gauche, c'est une grande partie de la gauche européenne, et peut-être une petite partie de l'extrême-gauche israélienne ne comprenne pas, c'est qu'il y a une volonté génocidaire, c'est-à-dire que vous sortez d'un tunnel pour aller tuer celui, le premier qui va se présenter, parce que vous n'avez pas le temps, il faut tuer, il faut tirer dans la tête, etc. C'est quelque chose qu'on n'avait pas connu. Donc il faudra, je le répète encore une fois, le temps ne sera pas illimité pour Israël. Je ne pense pas, Michael, qu'on puisse penser en semaines et en mois. Je pense que ce sera très difficile de faire passer ça au niveau de la communauté internationale. Je pense que dans les 5, 10 jours, peut-être deux semaines prochaines, Israël doit obtenir le maximum de résultats sur le terrain pour arriver à une position de force et à un intermédiaire. – En 1967, on pensait qu'Israël devrait sortir des territoires, et ceux qui envisageaient qu'Israël resterait quelques semaines, quelques mois, on a dit la même chose que vous dites. – Alors voilà pour l'opinion internationale. – Oui, mais 47 ans plus tard, on est dans une situation bloquée, dont personne ne voit l'issue. On aurait peut-être mieux fait à l'époque de réfléchir de manière un peu plus originale. – Voilà, messieurs, je vous interromps parce qu'on a évoqué l'opinion internationale et on a évoqué l'opinion internationale. Je vous propose d'évoquer à présent celle de l'opinion publique israélienne. Vous savez qu'elle peut être cruciale dans la conduite de la guerre, elle peut être un moteur ou un frein pour les preneurs de décisions. Et je vous propose de découvrir avec moi tout de suite ce que pensent les Israéliens de l'opération en cours, notamment grâce à ce sondage paru la semaine dernière dans les colonnes du quotidien gratuit israélien Israël Hayom. Avec ces résultats, vous allez le voir pour le moins contrastés, 77% des Israéliens sont opposés à ce stade, à un cessez-le-feu. À la question, compte tenu des acquis de l'opération à ce stade, pensez-vous qu'Israël devrait accepter un cessez-le-feu ? On le voit, une grande majorité d'Israéliens s'y opposent, seulement 16% y sont favorables avec 7% d'indécis. Mais dans le même temps, vous allez le voir, près d'un Israélien sur deux est convaincu que les tirs de roquettes se poursuivront au terme de l'opération bordure protétrice. Alors, je voudrais vous demander, comment vous expliquez ce contraste, ce pessimisme peut-être des Israéliens ? D'un côté, un esprit, un effort de guerre qui est soutenu par les Israéliens, d'un autre, un réalisme, un pessimisme des Israéliens qui sont convaincus peut-être de l'inefficacité de l'opération en cours ? Parce que c'est la quatrième opération qu'on effectue dans la bande de Gaza et qu'à chaque fois où on revient, c'est un quatrième round et on n'a pas mis KO le Hamas dans aucune de ces opérations. Donc il est normal que l'opinion publique israélienne se pose des questions. Est-ce que cette fois-ci, oui, nous allons véritablement vaincre le Hamas ou ce sera encore une fois une victoire en demi-teinte ? – Vaincre le Hamas, pour vous, c'est renverser le Hamas dans la bande de Gaza ? – Je ne sais pas si c'est renverser, en tout cas c'est le démilitariser et l'empêcher, encore une fois, de se réarmer à nouveau et de retrouver les moyens de réaliser ce que M. Avicier a appelé des tunnels qui sont à volonté terrible de massacre d'Israéliens. Oui, bien entendu. Je pense que la communauté internationale, je reviens juste là-dessus, John Kerry réessaye à nouveau de nous imposer un cessez-le-feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre confrère du Haaretz. – Il n'est pas trop pressant pour l'instant. – Bon, je dis juste qu'en niveau des conditions qu'il émet, notre confrère du Haaretz, qui est loin d'être un journal de droite, Barak Ravid, dit, j'avais l'impression que c'était Khaled Machal, le leader du Hamas, qui avait posé ces conditions. Donc la communauté internationale prouve de plus en plus qu'elle ne comprend rien au Moyen-Orient et à ce qui s'y passe aux enjeux et au climat qui y règne. Donc voilà, je pense que ce pessimisme, comme vous appelez, des Israéliens, il est dû à son histoire. – Justement, je voudrais revenir à l'opinion publique israélienne. On le voit, les sondages le disent très clairement, il n'y a pas pour l'instant d'impatience en Israël sur les suites de l'opération. Est-ce que vous pensez que si elle devait se manifester, ce serait un scénario à prendre en compte pour le gouvernement ? À quel moment l'opinion publique israélienne risquerait de basculer pour faire pression sur le gouvernement ? – Si, moi je pense que l'opinion publique israélienne, cette fois-ci, tant que l'opinion publique israélienne aura le sentiment que les pertes malheureuses de soldats ont sauvé des centaines, voire des milliers de vies israéliennes, l'opinion publique israélienne continuera de soutenir son gouvernement comme c'est le cas aujourd'hui. Tant que l'opinion publique israélienne aura le sentiment que nous faisons les choses, que le gouvernement gère cette crise de manière réfléchie et ni du va-t'en-guerre, ni du retenez-moi que c'est vraiment quelque chose qui est bien réfléchi. J'ai appris cette semaine par exemple que Benyamin Netanyahou, quand les réunions du cabinet sécuritaire sont interdites, sont censurées, mais on a eu quelques échos, que par exemple Benyamin Netanyahou ne termine pas une seule réunion du cabinet sécuritaire sans avoir un statu quo total de tous les membres, de tous les ministres du cabinet. C'est-à-dire que les choses sont faites de manière très très réfléchie. Tant que, je pense que tant que les Israéliens... – Même si on a vu ces dernières semaines quand même de profondes divisions au sein du cabinet sécuritaire. – De profondes divisions, mais à la fin de la réunion, tous les ministres étaient d'accord sur le modus operandi décidé par le cabinet sécuritaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, non je ne suis pas d'accord, c'est un consensus à l'intérieur. Je trouve que c'est très intelligent de la part de Benyamin Netanyahou. – Oui, il nous reste quelques secondes, Michael Blum, peut-être justement sur un mot de politique intérieur. On a entendu plutôt de la cacophonie ces dernières semaines, comme je le disais, au sein du gouvernement. Est-ce que quand les canons se terront, ce sera le début de la fin pour le gouvernement Netanyahou, selon vous, en quelques secondes ? – Je ne crois pas, le gouvernement Netanyahou risque de changer, il y aura des changements, c'est indéniable. Victor Lieberman cherche à se placer comme un nouveau leader de la droite, Bennett également. C'est clair que quand la guerre sera terminée, il y aura des changements, mais je pense que Benyamin Netanyahou sortira renforcé de cette guerre et restera Premier ministre avec peut-être une constellation différente. – Voilà, merci à tous les trois, cette émission touche à sa fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous être fidèles et ça nous fait très plaisir. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. Soyez rendez-vous en attendant, l'information continue et c'est sûr, I24 News. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501